la première chose qu'on peut définir pour la lumière quand on la modélise par une onde c'est sa polarisation c'est vraiment pas quelque chose de compliqué mais par contre c'est quelque chose d'extrêmement visuel donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois ou dans un mois si vous avez oublié ce que c'est la polarisation parce que vous pourrez pas vous accrocher à autre chose qu'une visualisation donc là actuellement vous voyez de la lumière qui a qui se propage et qui a une certaine polarisation je dis pas encore son nom ça n'aurait pas de sens ce que je vais faire avant c'est que je vais vous montrer d'autres polarisations en fait la polarisation c'est la manière qu'a la lumière d'avancer vous croyez peut-être que parce que c'est ce que tous les profs montrent que c'est la seule manière pour la lumière d'avancer pas du tout elle peut avancer de manière totalement différente je vous montre tout de suite voilà une autre polarisation une autre manière d'avancer quelle est la différence avec tout à l'heure c'est qu'au lieu d'onduler de haut en bas comme un dauphin là maintenant la lumière continue d'avancer c'est de la lumière mais elle ondule de gauche à droite comme un serpent voilà je le dis tout de suite la polarisation ce n'est pas quelque chose que nos yeux savent détecter que la lumière ondule de haut en bas de gauche à droite ou je ne sais quoi nos yeux les yeux humains ne sont pas sensibles à la polarisation d'accord vous ne sont pas capables de me dire comment se déplace avec quelle polarisation à la lumière mais voilà il en existe plusieurs donc je vous ai montré la polarisation comme ça la polarisation comme ça on va commencer par celle là ça ce sont des polarisations qui sont dites rectiligne pour une raison très simple et c'est hyper visuel c'est que si vous vous mettez en face de la lumière vous voyez une ligne droite polarisation rectiligne parce que quand je reçois la lumière je vois quelque chose de rectiligne je vous montre l'autre qui avance de gauche à droite bien sûr qu'on va voir aussi une ligne mais une ligne horizontale c'est d'ailleurs comme ça qu'on les différencie là vous voyez actuellement une polarisation rectiligne qui une pardon horizontale alors que ça c'est une polarisation comment ben rectiligne verticale c'est vraiment on peut voilà surtout au début n'essayez pas trop de réfléchir en vue 3d ou je ne sais quoi c'est imaginez vous la lumière qui arrive sur vous et dit dit ce qu'est ce que vous voyez rectiligne verticale parce que à part cette famille de polarisation rectiligne il existe d'ailleurs pardon je vais vous montrer un troisième ordre juste que je bidouille un peu l'animation ça pourrait être aussi polarisation rectiligne diagonale diagonale ça pourrait je vous montre je crois qu'il faut que je fasse comme ça j'ai essayé hop hop et hop voilà voilà polarisation rectiligne pardon polarisation je regarde en face rectiligne alors vous regardez que le bleu rectiligne diagonale tout est possible pour être plus ou moins diagonale n'importe quel angle tout ça c'est des polarisations qui sont qui sont possibles je vais revenir à la base hop et hop voilà donc ça c'est la première famille polarisation rectiligne il en existe une deuxième assez bizarre c'est une polarisation circulaire et ouais la lumière ça lui pose pas de problème de se déplacer en tire bouchon comme ça en tournant en même temps qu'elle avance vraiment comme une hélice ça c'est une jolie polarisation qu'est ce qu'on voit si on regarde la lumière de face d apparemment on voit un cercle donc c'est une poser une polarisation circulaire circulaire et il existe je vais essayer de vous la faire apparaître une polarisation un petit peu tordue comme ça qui est presque circulaire mais qui est en ellipse alors je vais essayer de vous la faire ce que si je fais je bidouille je bidouille je bidouille je fais ça je fais ça hop voilà je vais l'avoir hop bougez pas voilà une sorte d'hélice aplatie bizarroïde que si je regarde de face ça ça fait une ellipse et du coup ça c'est une polarisation elliptique alors beaucoup plus dur je vous l'avoue à gérer en exercice ou à faire un peu de calcul avec donc si on la croise ça sera en toute fin d'exercice pour voir jusqu'où vous connaissez les polarisations mais voilà trois fois mis de polarisation trois choses à visualiser regarder plein de fois cette vidéo tout au long de l'année si vous ne savez plus que c'est une polarisation ça fera vraiment toujours du bien polarisation rectiligne posa polarisation circulaire et polarisation elliptique